... Aujourd'hui, le CIU de la Guadeloupe va vous faire une lecture de paysages de la source de poussettes au gosier. La lecture de paysages nous permet d'utiliser nos cinq sens, de s'approprier l'espace et surtout de le sauvegarder en tant que patrimoine maturé. La source de poussettes se situe aux portes du gosier, à la section poussettes. Les usages d'antan, c'était la récupération d'eau, la baignade, la promenade. C'était un lieu de détente, un lieu de confort pour les habitants. En aménagement, nous avons l'entrée, le marquage de l'entrée de la source de poussettes, le corridor et ensuite nous avons des espaces de pose et également le petit carbet. Au niveau de l'écosystème de la source de poussettes, nous pouvons dire que la source de poussettes est un milieu humide. C'est un milieu où en fait la présence de l'eau est marquante. Les milieux humides, on en trouve avec de l'eau salée, de l'eau sommâtre ou de l'eau douce. Dans le cadre de la source de poussettes, nous sommes dans un cadre de zone humide à eau douce. Dans le cadre des zones humides, ça va depuis la mare, qui est la plus petite zone humide, jusqu'aux mangroves qui constituent l'un des milieux les plus grands par rapport aux zones humides. La source de poussettes, en fait, elle vient de la résurgence de l'eau par rapport à une faille que l'on trouve au niveau des grands fonds. Et en fait, c'est la rencontre d'un sol imperméable et d'un sol perméable qui fait qu'à un moment, l'eau rejaillit, il y a une arrivée permanente de l'eau et ce qui alimente en fait le site en permanence et permet les usages qu'on connaît. Les zones humides, en fait, sont des milieux qui abritent de nombreuses espèces. Elles constituent l'habitat de plusieurs espèces, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore. Ça veut dire que ce sont des milieux où des espèces se reproduisent, trouvent à manger, chassent, entrent en compétition également. Donc c'est pour ça que c'est important de les protéger. Parfois, dans certains milieux humides, il y a des conditions un peu inhospitalières qui nécessitent l'adaptation de certaines espèces. Par exemple, ici, on va observer que les arbres se sont adaptés en mettant des racines sous forme d'échasse de manière à être stable dans un milieu plutôt vaseux. C'est une adaptation. Autre chose, si on observe la faune, on va voir que la plupart du temps, il faut bien observer pour détecter la faune. Parce que la faune a développé des systèmes de camouflage qui font qu'elles se cachent. Mais c'est aussi une adaptation qu'elles ont trouvée par rapport au milieu humide. Parmi les espèces qu'on va retrouver dans ces milieux humides, la star de poussette, c'est le mollocoy, les poissons, dormeur, la pierre. Ensuite, on a les libellules, on a les crabes, la poule d'eau. Toutes ces espèces vivent en symbiose avec la végétation ambiante, notamment le palais tuivier, avec ses grandes racines qui leur permettent de se nourrir, de s'abriter et de se protéger. Alors justement, concernant le palais tuivier, en fait, on se rend compte qu'ici même, à Poussette, il y a de nombreux palais tuiviers. Alors c'est vrai que quand on dit palais tuivier, souvent on pense aux mangroves en bord de mer, mais pas que. Sachez qu'il existe près de 50 espèces de palais tuiviers dans le monde et qu'ici en Guadeloupe, nous en avons au moins trois. Il y a le palais tuivier rouge, le palais tuivier noir, le palais tuivier blanc. Et ici, sur la source de poussette, en fait, on le connaît aussi sous le nom de mangle-médaille. Une autre caractéristique de la source de poussette, c'est sa forêt mésophile, moyennement humide. Mais on y trouve également quelques espèces du jardin créole, tels que le fruit à pain, les balisiers. On va retrouver également des madères, des malangas. Une autre espèce qu'on va retrouver à la source de poussette, c'est le fromagier, appelé aussi capotier. Une espèce qui a beaucoup de particularités. Donc notamment au niveau de son tronc, qui est complètement épineux, avec son côté mystique et puis l'histoire qu'on connaît en fait du fromagier. Pendant la période de l'esclavage, elle s'était utilisée pour pouvoir un peu tortuer les esclaves. Donc on les attachait au tronc. Autre arbre intéressant qu'on va retrouver aussi sur ce site, c'est le figuier maudit, ou l'arbre étrangleur. Alors on retrouve différentes espèces dans la source de poussette. On a des espèces épiphytes, comme l'ananas sauvage, qui vont être en symbiose avec leur hôte. Maintenant aussi, une autre espèce, semi-épiphyte, qui elle va vivre avec un arbre hôte, mais après va prendre la place, le dessus, sur cette arbre. L'exemple du figuier maudit, donc le figuier blanc qu'on retrouve sur cet espace. Il y a aussi sur cet espace, comme malheureusement sur beaucoup d'espaces, des espèces exotiques envahissantes. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des espèces qui ont une facilité à se développer. Si on ne régule pas leur prolifération, elles peuvent prendre le pas sur d'autres espèces. Alors ici, sur le site, par exemple, on peut nommer les langues de belle-mer. Des milieux comme la source de poussette constituent des zones très importantes, notamment pour l'équilibre du cycle de l'eau. En effet, des lieux comme poussette participent au cycle de l'eau en stockant, en filtrant l'eau, mais également en absorbant le trop-plein d'eau perçue lorsque il y a des grandes crues, des épisodes d'inondations, etc. Ce sont des milieux qui, comme on l'a vu jusqu'à présent, habitent de nombreuses espèces. Et plus il y a de diversité au niveau d'un milieu, plus le milieu est stable et équilibré. On a vu que ces milieux nous apportent beaucoup de services, comme par exemple aussi le bien-être. On a vu que les usages étaient très variés au niveau de la source de poussette. C'est aussi un site qui est un support pédagogique pour l'ensemble de la population. Et c'est également un site qui, au niveau des différentes espèces de la flore, participe à l'équilibre du climat en stockant le carbone et en relâchant de l'oxygène. C'est donc très important que nous préservions tous ensemble la source de poussette. Parler de ce genre de sites permet en fait d'augmenter la connaissance autour des zones humides. Et plus on connaît, plus on protège. Et il est important de protéger parce que nous observons encore des dérives, comme par exemple la construction sur des zones humides ou l'utilisation de zones humides comme des décharges sauvages. Pour protéger ces milieux naturels, il faut apprendre à les connaître. Il faut pouvoir les aménager, mais pas trop. Pour garder justement cette authenticité, ce côté naturel. N'oubliez pas de respecter aux consignes de propreté. Quand vous quittez le lieu, partez avec vos déchets. Et bien sûr, n'hésitez pas à participer à toutes les animations que propose la ville dans le cadre d'aménagement, de préservation, de restauration du milieu. En espérant que cette visite vous ait plu, surtout n'hésitez pas et venez visiter la source de poussette aux portes de la ville du Gosier. C'est parti. Sous-titrage FR ?